Bonjour de Gaza, nous sommes le maître du 1er mai 2024, donc aujourd'hui c'est la journée mondiale des travailleurs et de travail, donc célébrée partout dans le monde par les travailleurs, par les fonctionnaires, par les ouvriers. Or, la situation des ouvriers, des fonctionnaires, des travailleurs de Gaza est terrible, les chiffres sur le chômage, sur la dégradation de la situation économique des ouvriers, des travailleurs de Gaza est terrible, et cela depuis presque 7 mois, depuis le 7 octobre 2003, depuis le début de cette agression horrible contre les civils, la population civile de Gaza. Imaginez-vous, donc, presque 1 million de Palestiniens, de 2,4 millions, le nombre total des habitants ne travaille pas depuis le 7 octobre, à part 97%, donc le taux de chômage depuis le 7 octobre, il n'y a pas de travail, tous les magasins, donc, sont détruits, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, donc, les chiffres sont terribles, donc 1 million de Palestiniens qui travaillaient avant le 7 octobre, maintenant, ils ne travaillent plus, le taux de chômage dépasse 97% parce que la vie est paralysée, il n'y a rien qui ne fonctionne avec les bombardements, avec les incursions, avec les crimes, avec les massacres, avec les génocides, et donc, voilà, à part les services municipaux, 3%, donc, quelques médecins, sécuristes et infirmiers bénévoles, personne ne travaille à Gaza depuis le 7 octobre jusqu'à le 30 avril 2023, donc, 24, pardon, donc, les chiffres sont terribles sur la situation des travailleurs palestiniens, c'est vrai, ils sont soutenus par les syndicats, les travailleurs internationaux qui manifestent ce premier mail pour montrer leur solidarité avec la population civile qui appelle au CESELFE, qui montre leur soutien à leur cause juste, la cause palestinienne, mais les chiffres sur les travailleurs palestiniens, sur les ouvriers, les fonctionnaires, les universités sont fermées ou détruites, les écoles encore sont détruites partiellement et totalement, il n'y a pas de travail, la vie est paralysée, donc, à part quelques commerces, et quelques centres médicaux et quelques services municipaux qui essayent un peu de travailler avec le minimum de moyens parce que leurs matériels sont détruits par l'occupation, donc, on peut dire seulement 3% de la population de Gaza travaille et 97% et ils sont au chômage et ça, ça aggrave la situation économique, financière déjà terrible, notamment dans le nord de la bande de Gaza, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, donc la vie est paralysée totalement et ça aggrave donc la situation économique et ça aggrave la crise humanitaire déjà présente dans la bande de Gaza, donc, c'est vrai, on aimerait bien saluer les travailleurs palestiniens qui sont toujours là dans la bande de Gaza en Céjordanie, à Jérusalem et dans le territoire de 48 en exil, mais les palestiniens de Gaza, notamment les ouvriers, les fonctionnaires, les travailleurs souffrent au quotidien et ils ne trouvent aucun soutien de l'étranger, et ils sont en train de mourir de faim, ils ne trouvent pas de médicaments, ils ne trouvent pas de l'eau potable pour leurs enfants et eux, ils ne touchent pas leur salaire, les fonctionnaires ne touchent pas leur salaire depuis sept mois, les ouvriers ne travaillent pas et les commerces sont paralysés, donc la vie est paralysée totalement dans la bande de Gaza et les travailleurs souffrent au quotidien. Merci beaucoup, Zéad Bidou, Gaza Palestine.